Hey tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous m'avez posé des questions sur ma carrière équestre donc je vais y répondre, donc c'est parti ! Première question, tu es allée dans combien de clubs ? Alors je suis allée dans deux clubs, le premier à Manom et le deuxième à Cuca D'ailleurs je le suis encore à Cuca, pour ceux qui veulent savoir Bref, alors pourquoi j'ai quitté Manom ? Parce que malheureusement ils avaient fermé leur poney club donc je ne pouvais plus monter là-bas, donc j'ai décidé de changer de centre Deuxième question, penses-tu à passer ton galo 4 ? Alors oui, mais je ne pense pas le passer cette année, je pense le passer l'année prochaine parce qu'en été j'aurais plein de choses à assumer, donc voilà Tu as commencé à quel âge l'équitation ? Alors j'ai commencé l'équitation dès l'âge de 7 ans, pour mon cadeau d'anniversaire mes parents m'avaient offert l'équitation, donc j'étais vraiment hyper contente parce que c'était THE cadeau quoi Donc voilà Quatrième question Comptes-tu retrouver Toupie ? Ah, cette fameuse poney Alors Toupie, je l'avais eu quand j'étais à Cuca donc là encore Je l'avais eu en DP un mois et un soir mes parents m'annonça qu'elle allait partir Donc le jour-là j'étais bouleversée alors j'ai décidé de continuer à bien monter avec elle faire plein de choses pour ces derniers instants passés ensemble et malheureusement elle est partie donc je sais où elle est partie mais je ne pense pas que je peux la retrouver, la reprendre comme avant je pense juste que je peux aller la voir et voilà Cinquième question Plutôt dressage ou saut ? Alors moi je suis plutôt dressage parce que je préfère faire du dressage c'est plus, comment dire je préfère, je ne sais pas, je préfère Six Ton rêve équestre ? Ah, mon rêve équestre ce serait d'avoir un cheval à moi et de m'en occuper tous les jours bref, d'être propriétaire quoi parce que c'est vraiment le bonheur Sept Tu montes combien de fois par semaine ? Alors je monte une fois par semaine et pendant les vacances je monte deux fois par semaine ou carrément je fais déjà des stages Ok, voilà Tu veux faire quoi plus tard ? Alors plus tard je vais déjà essayer de me trouver un métier mais baser sur la vie normale et si j'ai assez d'argent ou assez de choses pour pouvoir m'occuper d'un cheval ben ça je le ferai avec plaisir Tu as quel galop ? J'ai le galop 3 Je l'ai passé cette année Tu as commencé l'équitation quand ? Alors comme je vous ai dit j'ai commencé l'équitation dès l'âge de 7 ans donc c'était en... attendez, je compte 7 Donc c'était 4 ans oui, ça fait 4 ans que je fais de l'équitation donc ça fait 4 ans que j'en fais Voilà Tu vas prendre un poney en DP Alors là, cet été ou cette année je ne pourrais pas vraiment assumer ce poney parce que j'ai déjà eu plusieurs DP à quelqu'un et franchement c'était que du bonheur mais malheureusement je ne pourrais pas assumer cet été donc c'était pas grave jusqu'à ce niveau Sous-titrage Société Radio-Canada